Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, tête de série vous aide à trier. Celle-là, série française dont tout le monde parle, le bureau des légendes, a entamé sa deuxième saison le 9 mai sur Canal+. Mathieu Kassovitz, Sarah Giraudot, Jean-Pierre Daroussin, et Léa Drucker s'infiltre de nouveau dans la peau d'agents secrets de la DGSE. Où, et face à qui les emmène cette deuxième saison, nos critiques font le point. J'ai une très bonne mémoire. J'imagine que ça va être moi un bon espion. Le bureau des légendes, c'est une série qui est extrêmement ancrée dans l'actualité. Comme elle l'a fait l'an dernier, en évoquant les relations entre la CIA et les DGSE, ou les négociations du régime syrien avec l'opposition, cette fois-ci on traite du terrorisme, mais pas à travers le prisme de la peur, mais plutôt de la curiosité. Il était déjà question de terrorisme dans la saison 1, mais là on va aller plus près du terrorisme, on va aller au contact des problématiques, on va plus seulement parler de ces agents qui sont en danger, on va être avec eux encore plus. Et là, on arrive à quelque chose d'assez vertigineux autour de la question de la vérité et du mensonge, qui en fait une série de crises sur la crise internationale, mais aussi une série sur la crise intérieure du personnage principal, Malotru. J'ai manipulé des agents, parfaitement conscient des conséquences de mes actes. Serait-ce un remake français de Homeland, fait de personnages torturés en guerre contre le terrorisme ? Pas seulement nous dit Pierre. C'est aussi une longue réflexion, assez critique, sur le rôle que jouent les États-Unis sur la scène mondiale. Les créateurs de la série portent un regard très critique sur ce rôle manipulateur, un peu machiavélique des Américains, notamment à l'égard de leurs alliés occidentaux, et en particulier à l'égard de la France. Le Bureau des légendes est donc une série qui surfe sur l'actualité et entend dévoiler un monde d'habitude soigneusement caché. Oui, mais avec quelle crédibilité ? Ces créateurs ont fait une projection privée pour les agents de la DGSE avant qu'elle soit diffusée sur Canal+, et les retours ont été très très bons. Alors évidemment, peut-être que quelqu'un qui est spécialiste de géopolitique va avoir quelque chose à redire, mais nous, en tant que téléspectateurs, on a l'impression d'être au plus près de l'actualité. C'est là où la série est très forte, c'est qu'elle ne désigne jamais les coupables idéaux, elle met toujours en scène des torts partagés. Il y a la menace terroriste, il y a le nucléaire iranien, donc des choses spectaculaires. Mais en même temps, il y a aussi les déjeuners entre collègues au self avec le plateau, les embrouilles avec la hiérarchie. On parle toutes les langues, on parle les langues locales, on n'est pas avec une espèce d'accent fort pour vous faire comprendre qu'on est à l'étranger. On est dans le détail. C'est un modèle américain qu'on voit de plus en plus en France, donc il dirige un pool de scénaristes, il relie les scénarios, il réalise un petit nombre d'épisodes. Mais ensuite, il a une sorte de vision qu'il porte, qu'il met en avant en supervisant tout le reste du processus de production. Donc il y a une sorte de processus d'industrialisation qui est mis en œuvre. OK, et pour nous, ça change quoi ? C'est l'assurance d'avoir une deuxième saison un an après. On pouvait penser en saison 1 que l'industrialisation débouchait sur quelque chose d'un petit peu raide, d'un petit peu mécanique. En l'occurrence, la saison 2 du Bureau des légendes prouve qu'il y a de l'huile qui est rentrée dans les rouages, que tout ça fonctionne, que tout le monde travaille main dans la main. Et finalement, ce qui pouvait être une contrainte purement industrielle devient un avantage fictionnel. Et on voit vraiment le résultat, il y a une vraie cohérence et une belle continuité entre les épisodes et les saisons. Si on te dit que je me suis suicidé, c'est un mensonge. On te présentera des preuves. On te montrera peut-être une lettre de moi. N'y crois pas. Une série engagée, crédible et bien ficelée, est-ce suffisant pour assurer un verdict unanime ? Je sais partie de ceux qui n'avaient pas été complètement emballés par la saison 1 du Bureau des légendes. Je suis emballé par la saison 2. Tout ce qui ne me plaisait pas en saison 1 a été réglé. Je trouve ça passionnant, je trouve ça juste, je trouve ça très bien mis en scène, interprété, écrit. Bref, bravo pour moi, une complète réussite. La première saison, je jouais beaucoup sur les tensions, plus que sur l'action. Là, ça s'accélère vraiment, c'est bien, ça évolue, ça s'incroute pas et c'est toujours très réussi. Elle a trouvé une fluidité, un rythme qui lui manquait un tout petit peu au début. Et puis, elle ose même aborder quelque chose d'assez vertigineux autour de la vérité et du mensonge. Et elle s'en sort très bien dans ses eaux troubles. Elle est beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus intéressante et subtile que la saison 1. Les arches narratives ont été divisées et on est vraiment au cœur de l'espionnage français. de l'espionnage français. Sous-titrage Société Radio-Canada